Je dirais que dans le roman, pour moi, le roman, c'est plus une immense liberté. Pour moi, c'est le terrain de jeu par excellence. Tout est possible. Dans certains romans, j'ai parfois glissé des pièces de théâtre inachevées où j'ai déjà parfois glissé de la poésie, c'est-à-dire que ça commençait en roman et je le versifiais en plein milieu du roman. Le roman est le lieu de tous les possibles. Alors qu'il y a une écriture beaucoup plus codée quand on est dans la télévision. C'est un genre un peu plus formaté. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, j'allais dire, bypasser, contrevenir ou contourner. On peut contourner ce format-là, mais il y a quand même toujours l'importance en télé, c'est de voir plutôt que de dire. Donc quand c'est verbeux, ça n'est pas intéressant. Quand tu écris des longues répliques, c'est souvent beaucoup trop lourd. C'est toujours plus payant de réduire au profit de ce qu'on va voir. Ça, quand j'ai compris ça, parce que ça, c'est un apprentissage, il faut passer par là, puis je l'ai compris. Au départ, j'écrivais beaucoup trop de mots parce que je viens du roman, puis forcément, je ne suis plus verbeux. Et donc, j'ai appris à dépouiller mon écriture et surtout qu'elle soit essentiellement visuelle. Donc plus les scènes n'ont pas de mots, mieux c'est. Donc à chaque fois que je me dis, si je peux l'enlever, si on peut le proposer juste dans l'action, ça passe tout le temps mieux. Donc au départ, je suis un peu résistant. Puis c'est normal parce que je viens du monde du champ lexical. Donc en choisissant le champ visuel seulement, j'ai trouvé ça confrontant parfois au départ, mais c'est un médium que j'ai apprivoisé à la dure, mais que j'ai vraiment apprivoisé. Et là, je me sens très, je ne suis pas prêt à dire que je suis très habile, mais je me sens efficace. Quand j'attaque un nouvel épisode, je sais comment rentrer rapidement dans, plutôt que d'en parler, on la voit tout de suite. Je donne un exemple, j'ai écrit une nouvelle série présentement et j'avais une super, j'étais content de mon dialogue. Sauf qu'il y avait trop de dialogue. Puis j'ai parlé avec mon script éditeur, puis il m'a dit, c'est Simon, elle a juste allé s'acheter une robe, puis on comprend qu'elle veut, qu'elle fait un effort pour charmer son mari. Je faisais, ah ben oui. Fait qu'on la voit juste essayer des robes, puis il n'y a aucun mot qui est dit. Et c'est beaucoup plus efficace que la grosse scène dialoguée que j'avais écrite. Donc c'est un exemple pour vous montrer à quel point que le visuel l'emporte tout le temps sur la télé. Donc quand tu comprends ton médium, ton histoire peut exister dans différents supports. Sous-titrage Société Radio-Canada